Moi je vis en ville sur Paris, les gens sont quand même pas mal renfermés sur eux-mêmes, un peu dans leur petit monde. Quand on lit ce genre de choses, on aime bien parce que tu fais avec ton ami, ton partenaire de voyage, vous faites tous les deux ce que beaucoup de gens voudraient faire. Vous avez conscience de ça ? Vous, vous le faites et que les autres ne le font pas parce qu'ils sont figés dans leur vie ? On a conscience de ça parce que se déplacer en autostop, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire rendre dans l'univers de l'autre. Si quelqu'un t'est pris en autostop, tu vas passer une heure, deux heures, cinq heures, dix heures, même dix-huit heures avec quelqu'un et là tu as le temps de parler, tu as l'écoute, tu l'écoutes et surtout souvent les gens s'ouvrent au maximum. Les gens te disent quelque chose, je n'ai même pas dit ça à un ami très proche de moi parce qu'ils se sont plus libres et tout ça. Et là, c'est vrai qu'on a réalisé que beaucoup de gens aimeraient avoir une vie plus libre, de voyager plus, d'aller vers plus de gens, mais pour ça, c'est quelque sorte de se montrer vulnérable. Il y a quelque chose aussi, c'est très important sur la faim vulnérable parce qu'il y a quelque chose qui est très présent, c'est la peur, la peur de faire, mais la peur de rencontrer les dangers. Est-ce que ça s'est passé pour vous de rencontrer les dangers ? Est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez senti une bascule ? Déjà, le défi de chaque jour, c'est qu'on n'est pas en danger, mais chaque fois qu'on mange, on ne sait pas quand est-ce qu'on va manger la prochaine fois. Chaque fois qu'on boit à quelque chose, on ne sait pas quand est-ce qu'on va manger, surtout dans les pays difficiles. Donc, on apprécie mille fois plus. C'est vraiment beau, on mange avec conscience, lentement et dit « waouh ». Et au niveau des dangers, le danger, c'est par exemple de dormir dehors s'il fait froid dehors. On n'avait pas, je rappelle, on n'avait pas de tente, pas de sac de couchage, même pas un manteau. Donc, forcément, c'est difficile. Et là, le danger, le plus, le danger plus fort, le danger plus fort, c'est effectivement la dernière journée en Iran et au Pakistan. Ça veut dire, ça, c'est le centre considéré comme le centre tribale. Les parcs de touristes, c'est la zone qui s'appelle Belouchistan, c'est entre l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. C'est la zone tribale. Normalement, si tu veux traverser la zone, quand on touriste, il faut payer un garde personnel. Et nous, on était dans l'interrogation pendant plusieurs heures, plusieurs fois. On a la fouille des sacs. Et au moment quand les autres réalisaient qu'on n'a effectivement pas l'argent, c'était difficile. Et là, d'avoir pas à manger pendant deux jours vraiment, de manger très peu, de boire très peu. Aussi, de voyager, ça veut dire aller vers les inconnus et surtout être en contact avec des gens qui sont très différents que nous. On fait une interview avec Christophe, il est bien habillé, il est beau, il est rasé, il est propre. OK, il fait partie de cette... il est européen. Mais là, en Afghanistan, par exemple, l'image d'un policier d'ici à Paris, bien habillé avec l'uniforme et le passeport et tout ça, ça, en Pakistan, tu sais pas. Avec qui tu... La garde civile, il a l'air comme des talibans, comme des images que tu as dans ta tête, au niveau de ta... Et là, il faut faire confiance quand même. Donc, ouais. Aujourd'hui, vous êtes revenu, il y a ce bouquin, on en parle. Vous en faites la promo, vous rencontrez plein de monde. Vous avez déjà envie de repartir. Oui. Donc, déjà, Myanmar et moi, on a un projet pour 2016. On a le futur d'Optimistic Traveler. L'entre-organisation est en train de grandir, ça veut dire, on a plusieurs membres maintenant, qui... des stagiaires, des nouveaux membres, qui s'occupent des internet, qui ont quatre langues, qui s'occupent des promos. Prochain projet d'Optimistic Traveler. Un, on va finir, couper les documentaires, 80 minutes, le tour du monde en 80 jours, sans un centime, en 80 minutes. Et là, avec ça, on va faire des festivals de ciné, des festivals de films. Ça veut dire, ça peut être Cannes, ça peut être la Bernina, le Toronto Sundance, aussi des festivals de voyageurs. Donc, à travers des films, c'est un autre moyen de transmettre ce message d'égalité, paix, fraternité. Et l'autre chose, c'est de monter les actions humanitaires. Donc, on pense, c'est la première fois qu'on dit ça à quelqu'un, mais on pense qu'on va aller à Népal. Avec le don de Michel Laffont, avec tous les bénéfices de droits d'auteur, on va prendre ça et investir ça dans un projet humanitaire en Népal. Et après, bien évidemment, on a toujours des projets culottes, toujours des projets fous, parce qu'on dit, est-ce qu'on peut pousser encore les limites ? Donc, on ne peut pas encore dire, mais on a préparé un projet pour l'audience encore beaucoup plus fou que Le Tour du Monde en 80 jours sans un centime. Et ça, ce n'est déjà pas difficile de faire plus fou que ça. Voilà, j'ai compris. En gros, il faut continuer de vous suivre sur les réseaux sociaux et partout. Un grand merci. C'est déjà la fin de l'entretien Milan. Pour l'entretien, je rappelle le titre du livre, Le Tour du Monde en 80 jours sans un centime avec Mua Mer, aux éditions Michel Laffont. Merci. 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 Merci.